Bonjour, soyez les bienvenus à cette série de webinaires de printemps. Je me présente, je suis Alain Courbière, consultant marketing bien spiritueux, chargé de mission pour Vignovin. Après la série des webinaires du mois de février consacrée aux tendances 2021, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série de webinaires organisée tout au long de ce mois de juin. Nous avons débuté hier avec un webinaire sur le thème de la premiumisation. La semaine prochaine et aujourd'hui sont des webinaires qui sont consacrés plutôt à l'onologie et qui pourraient vous intéresser puisque le 10 juin à 11 heures nous traiterons de contrôle onologique et le 11 juin à 10 heures nous parlerons d'agro-onologie. Nous clôturons cette série de webinaires la semaine prochaine avec concevoir sa ligne d'embouteillage et le 15 juin à 15 heures et enfin nous traiterons des nouvelles méthodes de vente le 17 juin à 14 heures. Le dernier webinaire qui était consacré aux opérations préfermenteurs qui étaient prévues initialement le 18 juin et en fait reportées à cet automne. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est le noologie connectée. Alors on va accueillir la salle et nos invités donc je demande à nos invités de bien vouloir activer la caméra avant que je lance le sujet. Voilà tout le monde nous rejoint. A priori tout le monde tout le monde est là donc bonjour à tous soyez les bienvenus. Si je vous dis connectivité, monitoring, capteur, outils, aide à la décision, logiciel, transmission de données, suivi à distance, bien voilà des termes qui rythment le quotidien de bien des entreprises de l'industrie 4.0. Si la filière vitico elle n'est pas en reste dans l'utilisation de robotique et de co-botique dans les vignes et dans les projets. Qu'en est-il pour le noologie ? Où en sommes-nous en termes d'intelligence artificielle, de captation et transmission de données dans ce secteur ? Alors cinq experts sont avec nous aujourd'hui pour nous aider à y répondre et nous présenter quelques solutions. Alors je vais les présenter par ordre d'intervention. Je vous demanderai de lever la main même si vos noms s'affichent pour que les gens vous identifient. Donc on a Yannick Cadot. Bonjour Yannick. Chef de produits Flavie chez Boucher-Valain. Bonjour. Jordan Devin. Bonjour Jordan. Donc Business Développement Manager pour Biomérieux. Magali Ève Korolevski, responsable communication et enologie chez Dimension. Bonjour Magali. Robin Cayadeau, chargé de mission marketing et communication chez Sofralab. Bonjour Robin. Et enfin Antoine Bruault, tonologue commercial chez Dujardin Salon. Alors à la réalisation, vous avez dû voir passer, mais je ne me vois plus à l'écran, Vincent Ferrari. Vincent Ferrari est notre webmaster, c'est l'homme de la technique et c'est lui qui réalise de main de maître les webinaires qu'il y avait déjà réalisé, ceux de ce mois de février qui va réaliser tous ces webinaires. C'est un expert en web marketing, community management, stratégie web et je l'ai déjà dit, c'est le couteau frisse de Vignovin, c'est lui qui se prépare. Alors pendant que notre premier intervenant va se préparer, je vais demander, donc tous les participants vont quitter l'écran, on les retrouvera à la fin, seul Yannick va rester connecté et pendant qu'il se prépare, je vous explique un petit peu le fonctionnement du webinaire. Alors chaque expert sera seul pendant son intervention, celles à l'écran. Les présentations sont de l'ordre de 7-8 minutes de manière à ne pas être trop longues, on est laissé un peu de temps pour les questions. Vous pourrez retrouver en bas des présentations le rappel des coordonnées des intervenants, ce qui vous permettra pour une raison de notre, si vous voulez vous adresser directement à eux, vous pourrez leur envoyer un mail, voire même leur téléphoner. Donc en bas des présentations, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez poser des questions tout au long des interventions, même si elles ne seront posées qu'à la fin, sur l'onglet questions qui se trouve dans le menu déroulant de GoToWebinar, pour ceux qui ne connaissent pas, une petite flèche rouge sur le menu déroulant. Vous ouvrez cette petite flèche rouge si ce n'est pas le cas. Vous avez un petit tableau de bord sur lequel il y a un onglet questions et c'est là que vous pouvez bien sûr poser vos questions. Vous pouvez les poser tout au long des interventions et les adresser aux intervenants. Vincent Ferrari va les récupérer, me les adressera directement pour que je puisse les poser aux intervenants à la fin des interventions. Il est possible que la totalité des questions ne soient pas posées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore une fois les poser directement si c'était le cas aux intervenants. Je vous rappelle aussi que ce webinaire sera retransmis en vidéo, il est enregistré et vous pourrez les retrouver tous disponibles à partir de la fin du mois sur le site vignovain.com. Si vous voulez vous inscrire aux autres webinaires, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire directement sur le site vignovain.com. Voilà, j'ai assez parlé pour l'instant. Yannick, merci de lancer ta présentation. Je vais te dire quand elle sera à l'écran. Eh bien, voilà, elle est là. Donc, je te laisse pour la première présentation et on se retrouve tout de suite après. Très bien. Eh bien, merci. D'abord, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter donc aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, le positionnement de Boucher-Valin dans l'industrie numérique et ses solutions de services et puis nos outils connectés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du numérique, elle, elle s'accélère énormément et très, très vite depuis ces dernières années. Vous le savez tous, tout se numérise et que le numérique est partout. On l'a sur nous, nos ordinateurs, nos smartphones, pour certains, les smartwatches. On parle d'industrie 4.0 et puis, bien entendu, toutes les relations humaines se numérisent aujourd'hui à travers tous les réseaux sociaux. Donc, avec cela, eh bien, aujourd'hui, il faut toujours en faire plus et en faire plus malgré tout en seulement 24 heures. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est comment répondre à toutes ces exigences tout en préservant sa vie personnelle, comment faire quand on a effectivement plus suffisamment de temps. On a un administratif qui est de plus en plus croissant, de plus en plus de sollicitations qui sont de plus en plus même immédiates. Je prends l'exemple, vous avez un audit IFS-BRC. Très, très vite, il faut aller récupérer des données, des datas et les montrer déjà mises en forme. Voilà, donc, ils n'ont pas le traçabilité. Et puis, arrive aussi, on a tous été, l'année dernière et cette année, confrontés à la pandémie du Covid. Ça ne fait qu'accélérer, finalement, un certain nombre de choses sur la connectivité et sur le numérique. Et par exemple, comment continuer à travailler quand on ne peut pas se déplacer ? Ça, on a été confrontés, nous, concrètement à cette chose-là. Donc, on ne peut plus travailler comme on le faisait dans une situation normale. Et c'est là où le numérique va apporter des solutions, va apporter des solutions pour répondre à toutes ces problématiques, notamment de télétravail, de suivi à distance. On parle de notification automatique, d'historisation des données, de e-learning, donc de formation à distance. Alors, la viticulture, bien sûr, elle ne fait pas du tout exception puisqu'elle se numérise aussi beaucoup par tout ce qui est logiciel de suivi de chez, les tracteurs, les machines à vendanger. Ça arrive en cuverie, ça arrive aussi au niveau de la vinification. On en parlera, vous aurez des exemples tout au long de ce webinaire. Et c'est là, véritablement, que Boucher-Valin s'inscrit comme apporteur de solutions via tout un service de connectivité qu'on a développé maintenant depuis deux ans et puis à travers notre produit connect. Cette solution numérique a de nombreux avantages. Tout d'abord, le principal, c'est de gagner en sérénité, le suivre à distance, ne plus perdre de temps pour se déplacer, d'avoir l'information au bon moment, au juste temps et aussi de pouvoir gagner en réactivité en partageant l'accès à la machine à plusieurs personnes. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des notions qui sont venues très fréquemment de gagner en sérénité. Et la connectivité va aussi permettre de gagner non seulement en efficacité, parce qu'on va avoir aussi des mises à jour régulières, mais aussi en fiabilité et bien aussi l'aide de la téléassistance à distance où on peut avoir un support d'experts très, très rapidement pour pouvoir solutionner ou corriger des comportements machine. On vient aussi, via la connectivité, pouvoir consulter en ligne tout ce qui est documentation technique. Ça peut être des tutos, mais ça peut être aussi des notices, etc. L'accès à tout ce qui est pièces de rechange ou pièces détachées en ligne. On a parlé tout à l'heure des mises à jour automatiques et régulières des équipements, comme on a d'ailleurs aujourd'hui de façon régulière sur nos ordinateurs. Et puis, la consultation d'historique, et cela sans limite de temps. C'est-à-dire que nous, avec nos équipements, 100% des données sont conservées de façon illimitée dans le temps sur nos serveurs. Vous restez propriétaire de vos datas. Nous ne sommes pas propriétaires de vos datas, mais vous avez la possibilité de les consulter quand ça vous souhaite au niveau des process, des alarmes. On peut aussi aller consulter même des courbes machines pour voir un peu plus dans le détail au niveau des performances, et faire du suivi, du pilotage aussi à distance via la connectivité à travers une appli mobile qu'on a développée donc il y a deux ans, qui est une appli Winnect. Alors, quelques exemples là pour illustrer un peu mon propos. On peut aussi à distance gérer un parc. Vous avez ici un exemple, par exemple, de plusieurs machines dont vous disposez. Et chaque machine, vous pouvez regarder son état, savoir si elle est en fonctionnement, si elle est à l'arrêt, est-ce que je veux récupérer les historiques de cette machine, quelles actions je veux mettre en place sur cette machine, etc. Donc, en un clic, on a rapidement, depuis son poste de travail, sans aller auprès des machines, avoir accès sur l'ensemble de son parc, sur l'ensemble de ces machines qui peuvent être disséminées dans le quatre coins du monde. L'historisation permet aussi de consulter et de récupérer des données de process. Là, c'est, par exemple, des datas de filtration où on a accès à des données. Donc, ce qui permet soit de partager pour essayer de mieux comprendre ou de ressortir un certain nombre de données quand, par exemple, il y a des audits qui nous demandent de sortir rapidement des datas de process. Et puis, le pilotage et le suivi à distance. Alors, pour la gamme pressoir, on va plutôt être sur du suivi à distance de matériel. Sur la gamme filtration, on va pouvoir faire du suivi et du pilotage de distance avec des modifications aussi de paramètres. On ne fait pas simplement du stop-start, mais on peut aussi aller corriger des paramètres ou des séquences de filtration, rien qu'en visionnant son téléphone. Donc, on a vraiment ce téléphone qui devient vraiment l'outil principal presque de conduite et de suivi d'une machine. Et puis, le Graal. Le Graal, c'est aussi d'avoir des machines 100% autonomes à laquelle on vient associer la connectivité pour pouvoir faire ce suivi à distance. On a pris l'exemple, il y en a plusieurs, on a pu prendre sur plusieurs matériels. On a pris l'exemple, par exemple, de l'option Maestro qui, elle, automatise complètement un pressurage de toutes les phases de fonctionnement du remplissage, pressurage, vidage et lavage. Et grâce à la connectivité, finalement, on va pouvoir, de façon beaucoup plus sereine, balasser la machine complètement autonome. Tous les lavages et, par exemple, les vidanges de la machine peuvent se faire la nuit, sans opérateur. À la rigueur, s'il y a un souci, je suis alerté par ma machine via la connectivité. Donc, l'intérêt, c'est que, par exemple, le lendemain matin, j'arrive et mon équipement est déjà prêt pour être opérationnel, pour refaire un nouveau cycle. Je vais avoir des gains en personnel, puisque de toute façon, je n'ai plus besoin d'aller contrôler visuellement ma machine, puisque je peux tout faire à distance. Je suis beaucoup plus serein, on en a parlé tout à l'heure, parce que pendant que le filtre travaille ou le pressoir travaille, je fais mon suivi à distance et, en même temps, je peux consacrer mon temps à faire d'autres choses, peut-être un peu plus valorisant. Et puis, j'ai des gains aussi en sécurité, c'est important, parce qu'on va avoir beaucoup moins de déplacements en CAF, qui, on sait que pendant les vendanges, ce sont quand même des zones à risque. Donc, voilà, un gain aussi important en termes de sécurité et, bien sûr, au niveau de la maîtrise de mon pressurage, puisque j'ai des accès via mon suivi à distance, de la visualisation, par exemple, du taux d'extraction, etc. Donc, je peux aussi intervenir sur ma machine, si je souhaite, par rapport à certains critères. Donc, vous le voyez, c'est juste en quelques mots, j'ai un petit tour d'horizon des solutions qu'apporte Boucher-Balin sur le thème de logis connectées. On a de nombreuses statistiques de développement à moyen terme, notamment sur des mises en forme automatiques et rapides de tout ce qui est des datas historisées pour faciliter leur traitement. Mais c'est aussi la mise en œuvre de solutions pour répondre aux exigences de l'industrie 4.0. Tout cela, bien sûr, avec en tâche de fond, c'est l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leur parc machine. Donc, voilà pour ce petit point. Je vous remercie pour votre écoute. Je passe le relais, bien sûr, aux prochains interlocuteurs. Et puis, j'attends aussi vos questions parce que je serai ravi d'y répondre. Merci encore. Merci beaucoup, Yannick. Oui, il y a effectivement déjà des questions qui arrivent sur le sujet. On les reprendra tout à l'heure. On va appeler Jordan à ouvrir sa caméra et la présentation. Jordan, tu peux lancer directement la présentation. Et je te dis quand elle sera à l'écran pour que tu puisses lancer. Voilà. Tout le monde le voit. Donc, c'est parti. Je te laisse. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, merci à Vignovin de me permettre d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique du moment, qui est aussi une thématique de demain. Donc, merci à vous aussi de vous être connectés aujourd'hui et de nous consacrer un peu de temps sur ces sessions. Moi, je suis Jordan Devins. Donc, je suis en charge du développement de l'activité vitivinicole pour la société Biomérieux. Et je vais vous accompagner sur cette prochaine minute à travers d'illustrations, également une vidéo sur la fin de la session. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Biomérieux, parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette entreprise. Donc, c'est une entreprise française, une entreprise lyonnaise, spécialisée dans le monde de la microbiologie depuis maintenant près de 50 ans, et qui permet aux industriels de l'agroalimentaire et également dans votre domaine, vitivinicole, d'accéder à des outils pour l'analyse de la microbiologie au sein de votre structure. Donc, force de notre expérience maintenant de 50 ans, je vais vous présenter aujourd'hui deux thématiques en lien avec l'onologie connectée. Première thématique, qui est l'analyse microbiologique hochée, et plus précisément, notre solution qui s'appelle la solution Veriflow, dédiée à votre activité et permettant de détecter les flores d'altération. Et nous verrons comment collecter et utiliser les données concernant cet outil. Deuxième thématique, et un peu plus futuriste, avec une nouvelle solution de Biomérieux qui permet d'utiliser les données, les analyses que vous allez pouvoir récolter, vos données également dans votre activité, réaliser de la modélisation des statistiques de votre activité pour pouvoir faire de la prévention au niveau des risques de la microbiologie. Donc, cette présentation sera également suivie d'une petite vidéo. Commençons maintenant sur la partie analyse microbiologique hochée. La solution Veriflow que vous voyez sur votre droite est une PCR, donc d'outils de biologie moléculaire récents et innovants pour le domaine vitivinicole, qui a été développée en partenariat avec Jackson Family Wine. Et elle permet de détecter et de quantifier les flores d'altération du vin, à savoir Bretanomyces, Bruxellensis, et également d'autres bactéries, dont les bactéries lactiques. L'outil va permettre tout simplement de calculer le niveau d'infection jusqu'à des seuils de sensibilité très bas, inférieurs à 10 cellules par ml. Cette solution est basée sur deux principes connus et reconnus en microbiologie, à savoir la biologie moléculaire au travers de la PCR, qui va permettre l'amplification de l'ADN si votre micro-organisme est présent, et ensuite la révélation du résultat en immunosay, avec les cassettes que vous voyez juste devant vous. Ici, schématiquement, plutôt visuellement, le type de résultat que vous pouvez obtenir directement sur les cassettes. Venons-en maintenant à la connectivité. En effet, il est possible visuellement d'avoir les informations, de savoir s'il y a présence ou absence de Bretanomyces dans votre vin, mais il est encore mieux d'avoir une valeur plus précise. Aussi, il est possible de lire la cassette grâce à un lecteur, qui s'appelle le lecteur Veriflow, qui va permettre de récupérer tous les éléments de traçabilité de l'analyse et va vous permettre d'obtenir un résultat précis en nombre de cellules par ml. Tout simplement, il suffit d'insérer la cassette pour pouvoir en faire la lecture, et les données peuvent être récupérées sur clé USB ou des clés USB Wi-Fi qui sont connectées à distance ou encore des connexions Ethernet. Les informations que vous pouvez récupérer, vous les avez à l'écran. C'est des formats sous format Excel, donc .csv ou .xml. Ici, vous pouvez avoir un nombre de résultats que j'ai réalisés sur un certain en vin. En partant de bas en haut, deux résultats négatifs en Bretanomyces en bas et trois résultats positifs en Bretanomyces sur le dessus. Vous pouvez constater différentes valeurs, 21 cellules par ml pour l'échantillon numéro 3, 582 pour le numéro 2, et supérieure à 1 000 cellules par ml pour l'échantillon numéro 1. Ainsi, ces informations vont vraiment permettre d'avoir une information précise sur le niveau de contamination et ainsi pouvoir, par exemple, adapter de manière proactive et raisonnée une utilisation ou non d'additifs au vin pour stopper le développement des fleurs d'altération. Là, on voit en effet des exemples au niveau du vin, mais ça peut être aussi, bien sûr, attribué sur de l'eau de rinçage ou sur des contrôles de l'environnement avec des écoulionnages, par exemple. Donc, ce type d'outil et ce type de collectivité va permettre d'apporter beaucoup d'informations au niveau du chez de façon rapide, précise, tout en gardant la traçabilité et la possibilité de partager les données. Passons maintenant à la dernière partie, qui s'appelle Predictive Diagnostic, et qui va permettre d'améliorer la sécurité et la qualité des produits au niveau de l'industrie et aussi dans votre domaine, grâce à une détection simple des micro-organismes, de pouvoir apporter des réponses aux problématiques, de pouvoir faire de la prédiction et surtout de la prévention au niveau de votre structure. Voyons maintenant les quatre bases de cette solution. Les deux premières bases, détecter et réponse, sont vraiment notre cœur de métier au Centre de Mérieux, la microbiologie, au travers de nos outils d'analyse et également toute notre expertise et tous les experts que nous avons sur ce sujet. Vient ensuite, une fois qu'on a ces deux premières thématiques, la prédiction, donc l'utilisation des données, vos données, du client, les données liées à la microbiologie, qui vont permettre de créer des algorithmes, qui vont pouvoir permettre de modéliser, mettre en place des statistiques pour anticiper les risques microbiologiques dans votre activité. Et le dernier point qui nous intéresse, suite à ces différentes observations, on va pouvoir mettre en place des vraies actions, des vraies actions suite aux différents constats qui ont pu être réalisés. À ce sujet, je vous propose de découvrir la petite vidéo qu'on a mise en place justement pour le lancement de cette solution. C'est une vidéo en anglais, je suis désolé pour la langue, peut-être vous aurez la suite en français, je vous retrouve juste après la vidéo. À tout de suite. Merci. Merci. Je reviens et je termine sur ma présentation. Je suis donc à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette session. Et ne manquez pas le jeudi 10 juin, donc contrôle onologique, où j'aurai le plaisir de vous présenter en détail la solution Veriflow. Merci. Merci, Jordan. Ne manquez pas les solutions à venir, d'ailleurs, tous les webinaires à venir. Merci pour cette intéressante présentation. On va accueillir Magali. Je vais demander à Magali de me rejoindre, Magali El-Korulewski. Voilà, Magali est là, donc responsable communication chez Vinvention. Tu peux lancer ta présentation, s'il te plaît. Elle est à l'écran, je te le confirme. Je te laisse avec la salle. On se retrouve après. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup à Vignovain pour cette invitation à ce webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui un capteur connecté que nous avons développé au sein de l'équipe Onologie de Vinventions et plus largement l'intérêt pour les vinificateurs de disposer d'outils connectés pour faciliter leurs décisions en cours de process. hop, juste, je change de slide. Très rapidement, un mot sur le groupe Vinventions. Vinventions est le deuxième fabricant de solutions de bouchage pour vins tranquilles au niveau mondial de la filière vin. Nous proposons différentes catégories de bouchons, les bouchons Nomacor que vous connaissez tous certainement, les bouchons micro naturel Suber et les capsules à vis Vintop. Et nous avons également une marque de service WQS au sein de laquelle nous développons donc des capteurs oenologiques. Alors, avant de vous présenter ces solutions, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Les vinificateurs, aujourd'hui, doivent faire face à de plus en plus de défis. Vous le savez, le changement climatique induit d'une année sur l'autre, beaucoup plus de variabilité. Il y a aussi une pression sociétale assez forte de diminuer certains intrants et la vinification reste un chemin long et risqué. Donc, les vignerons ont de moins en moins droit à l'erreur et face à ces aléas, ils doivent prendre des décisions plus rapidement et s'adapter plus vite. Donc, nous, chez WQS, nous avons développé des outils, des capteurs qui vont permettre de collecter de la donnée en temps réel dans le chez. et à partir de cette donnée tangible, on peut prendre des décisions et mettre en place une action adaptée au résultat. Alors, pourquoi faut-il connecter les capteurs ? L'intérêt est multiple, c'est de pouvoir centraliser l'information, la sauvegarder, mais également créer une base de données qui va être analysée et à partir de laquelle, on peut générer de l'expertise. Et c'est exactement sur ce modèle que nous avons développé le Polyscan que je vais vous présenter maintenant. Donc, on a une première étape d'analyse sur le terrain. Les données sont donc collectées, sauvegardées sur une base de données que nos équipes analysent et qui permettent d'acquérir une expertise à différents moments du process. À partir du traitement de ces données, des recommandations, des règles expertes sont mises en place et renvoyées vers l'utilisateur de façon à le guider dans ses décisions et de l'aider à agir au mieux en fonction du résultat obtenu. Alors, je le disais, la première étape, c'est la collecte de données. Dans le cas du Polyscan, il s'agit d'une analyse de polyphénol qui est réalisée par voltamétrie. C'est une méthode couramment employée en laboratoire que nos équipes ont rendue accessible en routine, en cave, grâce à l'utilisation d'électrodes jetables calibrées sur lesquelles on va déposer directement un échantillon de jus, de mou ou de vin sans aucune préparation. Les analyses qui sont accessibles dans le menu de l'analyseur sont adaptées à la réalité du terrain. Les résultats sont fournis sous forme d'indices et de graphes qui facilitent l'interprétation et les données, comme je le disais, sont sauvegardées sur une plateforme utilisateur de façon anonyme. À ce jour, la base de données compte plus de 40 000 mesures à différents stades de la vinification sur différents cépages dans différentes régions du monde entier. Grâce à l'analyse de cette base de données, nos équipes ont acquis des connaissances uniques qui sont partagées avec les utilisateurs sous différentes formes, notamment des valeurs de référence et des règles de décision dont je vous parlerai dans la slide suivante. Ce partage de l'information permet au vinificateur d'accéder à des connaissances qui seraient inaccessibles à l'échelle individuelle ou de la propriété. Quelques exemples ici que l'on a avec le polyscan et des données que le vinificateur peut utiliser pour l'aider dans ses prises de décision. On voit sur la gauche un suivi de pressurage. Dans le cas d'un suivi de pressurage, on va suivre l'indice que l'on a appelé phénox qui correspond aux polyphénols totaux. Là, on voit une extraction progressive des polyphénols en cours de pressurage. Les premières mesures, on le voit, ont des valeurs plutôt stables entre 400 et 500 unités de phénox. À partir d'une certaine montée en pression à 800 millibars, on voit une augmentation significative des polyphénols totaux qui correspondent à un saut de l'indice phénox. C'est à ce moment-là qu'il y a une règle experte qui va s'afficher à l'écran de l'utilisateur et qu'il indique que c'est le moment de séparer les jus. Les jus, à partir de là, vont être plus riches en polyphénols et donc vont nécessiter un traitement adapté qui sera différent de celui qui s'applique au premier jus de goutte. Alors, on peut caractériser les jus dès le pressurage, mais cette analyse peut aussi avoir lieu en cuve de débourbage. Lorsqu'un utilisateur réalise une mesure, il accède à des valeurs dites de référence et notamment la valeur médiane des indices. Donc, en comparant la valeur de l'échantillon mesurée à la médiane, cela va permettre d'estimer la richesse en polyphénols de l'échantillon. Donc, par exemple, si la valeur de phénox de l'échantillon est supérieure à la médiane, les jus sont riches en polyphénols, là, le vinificateur va pouvoir adapter le traitement par rapport à cette information. En termes d'action, si ce jus est riche en polyphénols, il va chercher à diminuer cette concentration pour diminuer le risque d'oxydation ultérieure. Donc, il va pouvoir vraiment procéder à un traitement adapté, un collage ou une oxygénation du mou. Dans une prochaine présentation, la prochaine que va donner Robin, vous aurez l'occasion de voir en détail une application que nous avons développée avec le groupe Saufralable dédiée au collage des jus et de la façon dont on peut adapter le traitement justement en fonction de cette matrice. Voilà, donc, pour conclure ou pour résumer, dans un contexte changeant face aux nombreux défis que les producteurs doivent relever, la technologie peut les aider à affiner leurs choix techniques et à éviter des erreurs. Au-delà de la mesure, les capteurs deviennent des outils d'aide à la décision, la connectivité nécessaire pour créer des bases de données, analyser ces données et les partager avec les utilisateurs et donc leur donner un accès en fait à un savoir-faire et à des informations qu'ils ne pourraient pas avoir à l'échelle de la propriété. La mise en place de recommandations facilite les prises de décisions, en particulier à des étapes où on n'a généralement pas le temps de réfléchir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous contacter via l'adresse email que vous voyez là qui s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez également aller directement sur notre site internet Vinventions ou le site de WQS, Wine Quality Solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Magali. Très concis, très court. Félicitations. On va accueillir justement Robin qui va compléter je crois ton propos. Robin Callado, chargé de projet de communication chez Sofralab qui va nous présenter les solutions Sofralab. Voilà, Robin nous a rejoints. Donc, tu peux lancer ta présentation et je te dirai quand elle est à l'écran de manière à ce que… Voilà, normalement c'est bon. Donc, tout le monde la voit. C'est parti, je te laisse avec la salle tout de suite. Ça marche, merci. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Linovin pour leur invitation à ce webinaire sur l'énergie connectée. Donc, comme l'a dit Alain, je travaille pour le groupe Sofralab dont je vais vous présenter quelques chiffres, quelques… vous dire quelques mots pour commencer. Donc, Sofralab, son histoire commence en 1922. On conçoit en produits et on commercialise des produits neurologiques qui sont répartis sous trois marques, deux dédiés aux vins tranquilles, Euno France et Martin Vialat, et une qui est dédiée aux effervescents, station de nos techniques de Champagne, SOEC, en plus court. On est présent dans toutes les régions viticoles de France, du monde aussi, et on compte 60 onologues conseils de nos équipes. Donc, Euno Terris, qu'est-ce que c'est ? Euno Terris, c'est ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. C'est une démarche d'accompagnement personnalisé qui propose des programmes agro-onologiques raisonnés, répondant à des objectifs oenologiques. En cette démarche, elle fait appel à des outils qui vont permettre d'apporter des solutions efficaces aux problématiques rencontrées au vignoble et à la cave. Alors, depuis quand ? Euno Terris, c'est le fruit de cinq années de recherche en collaboration avec deux de nos partenaires, d'une part sur des programmes de nutrition et de stimulation de la ligne avec Frécinet, et d'autre part sur des outils d'aide à la décision pour piloter les programmes de collage des mous en cave avec l'Invention et leur service WQS. Comment ? Eh bien, Euno Terris, ce n'est bien sûr pas qu'un concept, c'est avant tout la mise en pratique du savoir-faire qu'on a acquis qui consiste à accompagner nos clients par la mise en place de programmes depuis la ligne jusqu'à la cave. Alors, je vous parlais d'outils, on a en effet du côté vignoble une gamme de stimulants nutritionnels pour la ligne développés pour répondre à des objectifs technologiques spécifiques que ce soit un utéris fleur ou un utéris arôme et un utéris expression. Et au CHE, on va retrouver une application pour piloter sa stratégie de collage dont vous parliez de ma galère juste avant qu'on a appelée la Smart App Collage et qui, elle, est un outil d'aide à la décision qui permet de mieux utiliser et raisonner le collage des mous pour en préserver ses caractéristiques, augmenter sa qualité et bien sûr optimiser les coûts de production. Donc aujourd'hui, le focus que je vais faire, ça sera sur cette partie médicale de la marque Noteris. Donc, en se basant sur les besoins de nos clients, sur leurs problématiques qui leur sont propres, raisonner le collage, ça correspond selon nous à répondre à ces cinq objectifs que vous voyez ici. Pour commencer le travail des polyphénols, ensuite, on a bien sûr la clarification et le tassement où la vitesse, elle va être un paramètre important. La couleur, notamment si on fait du rosé et bien sûr, l'organe elliptique à ne pas laisser de côté parce que c'est quand même le plus important quand on fait du vin. C'est le résultat final. Alors, la Smart App Collage, c'est la rencontre de deux expertises. C'est la synergie, on va dire, comme disait Magali Eve avant, en fait, entre celle du groupe SofraLab et celle de WBQS. Du côté de SofraLab, on a 3 000 millions d'essais derrière nous dans notre cave expérimentale à Montagnac. Des essais sur tout le territoire français et chez nos clients qui sont de différentes tailles, différentes structures grâce à nos équipes qui sont formées avec cet outil et des résultats de dégustation. Et de l'autre côté, avec WBQS, c'est vraiment le savoir-faire qui a été développé grâce à leur outil de Polyscan et également le bénéfice apporté par leur base de données qui représente 40 000 mesures. Voilà. Je ne reviens pas sur le fonctionnement propre du Polyscan. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de cette application, un petit peu ce point particulier du Polyscan. Grâce à cet outil et à la mesure des indicateurs dont vous a parlé Magalièvre qui sont, pour rappel, le phénox pour les polyphénols totaux et en plus l'isiox pour les polyphénols facilement oxydables, on peut choisir la colle et son dosage pour chaque mot en fonction de ses caractéristiques et de ses objectifs. Comment fonctionne concrètement cette application d'un point de vue pratique ? On retrouve le Polyscan. On va à l'étape cuve de débourbage puisque c'est l'étape qui est... Pardon, je perds mes mots. L'étape indiquée et on va cliquer en bas à droite sur le bouton paramètres pour sélectionner sa colle. On va sélectionner une ou plusieurs colles. Là, en fait, on va avoir quelques informations sur les différents colles. Par exemple, pour la marque Martin Vialat, en fonction des produits qu'on connaît ou pas, on va avoir plusieurs colles indiquées avec quelques informations qui sont, par exemple, si la colle va être allergène free, si elle va être vegan, si elle va être bio ou pas. Une étape suivante va permettre de choisir son cépage, le cépage sur lequel on travaille, la variété vinifiée, et également de pouvoir renseigner les informations relatives à son échantillon, procéder à l'analyse. Et c'est à ce moment-là que sont mesurées, comme le disait tout à l'heure Magaliyev, dans le Polyscan, les deux indicateurs qui sont du coup le phénox et l'isiox. Et en fait, c'est en comparant ces valeurs à la médiane qu'on va pouvoir différencier les mous et c'est ça qui va nous permettre de classer et de ranger en quelque sorte les jus et par la suite de faire des recommandations pour le choix de colle. On passe ensuite par une étape intermédiaire où on va choisir juste le type de débourbage, donc statique ou flotation, et les objectifs ciblés. Et enfin, on obtient les recommandations du choix de colle en fonction de ces objectifs choisis et des caractéristiques du jus qui ont été mesurées auprès à l'admin. Voilà, donc c'est quand même plutôt simple d'utilisation, spécifique au collage des mous. Le collage des vins, ça viendra ensuite, c'est la deuxième étape du projet. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. J'ai également mis mes informations ainsi que celles de Guillaume Morty qui est notre directeur des Ventes France. Et j'en profite quelques derniers mots pour vous rappeler que dans le cadre de cette série de webinaires organisés par Vignovin, une prochaine session qui aura lieu le 11 juin, si je ne me trompe pas, sera l'occasion de présenter l'agronologie raisonnée, du coup, la deuxième partie de ce projet Enoteris dédié au notre gain de biostimulantines. Voilà, merci à tous et bonne suite de vous. Merci, Robin. Merci pour le relais du prochain webinaire, effectivement, qui a l'air très intéressant sur la gronde de l'agronologie avec Fréissiné. Il y a un programme très avancé. On aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine. Merci pour cette présentation. Je vais demander à Antoine Gruau de nous rejoindre. Voilà, Antoine est là. Pénologue commercial, c'est du Jardin-Salron. lui aussi va faire la dernière intervenante. On passera au jeu des questions. Après, il y en a déjà pas mal qui sont arrivés et je pense que la présentation d'Antoine va enrichir le nombre de questions. À tout de suite, Antoine. Merci, tu es à l'écran. Antoine va bien. Très bien, très bien, très bien. Merci Alain pour ce passage de témoins. Et puis, je vais commencer par féliciter l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges. Je trouve que c'est très riche, très dynamique et puis ça amène beaucoup d'enthousiasme. Je ne sais pas vous, mais je trouve que dans la période que l'on vit, c'est bien ce côté pétillant que l'on a à travers ces webinaires et puis ces innovations. Alors, je vais te présenter. Je m'appelle Antoine Gruau. Je suis hénologue et en charge de la commercialisation sur l'ensemble du territoire français pour les laboratoires du Jardin Saint-Laurent. Un petit rappel sur les laboratoires du Jardin Saint-Laurent. Nous sommes basés en Touraine, entre Tours et Amboise. C'est une entreprise, bien sûr, historique, plus de 150 ans d'histoire. Et j'aime à dire que les laboratoires du Jardin allient innovation et tradition. Voilà, un vrai savoir-faire historique sur la maîtrise des analyses. Et vous allez le voir à travers de cette présentation, eh bien, on amène aujourd'hui de l'innovation dans les technologies d'analyse. Alors, mon propos va s'articuler sur notamment l'application D.A. Sonophoto que vous allez pouvoir retrouver déjà dans, je dirais, Google Play. Elle est en téléchargement libre. pour cette application, en fait, eh bien, analyser et informer en toute simplicité, ça part d'un constat. Je rejoins, eh bien, mes confrères et notamment Yannick qui disait en préambule, eh bien, on possède tous ou presque un smartphone dans la poche et pour autant, eh bien, est-ce qu'on a tous mesuré le potentiel d'information et d'utilisation que l'on peut faire avec cet outil-là ? Moi, ça me mène énormément d'énergie quand je vois que les smartphones aujourd'hui sont 70 000 fois plus puissants que l'ordinateur embarqué par Apple O11 dans les années 60. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on est au tout début du début du début. On est vraiment au balbutiement et pour autant, quand vous voyez les différents intervenants, eh bien, le monde du vin avance et grâce à ces outils connectés, ça amène du plus. L'utilisation des applications devient une action réflexe. Je pense que chacun d'entre vous qui possédez un smartphone, vous avez une application, par exemple, pour gérer vos comptes en banque, une application pour choisir un bon resto. Eh bien, moi, je vous donne le pari que demain, vous aurez l'application DS Enofoto comme outil d'aide à la décision, justement, pour bien piloter et prévenir les risques en cours de magnification. Et donc, c'est la nécessité de pouvoir déléguer et contrôler à distance. Ça, c'est vraiment important. Certains de mes confrères l'ont abordé. Je pense que la période Covid que l'on vit et que l'on a vécu depuis presque 18 mois maintenant, ça passe tellement vite, eh bien, nous amène à nous repenser. Et je pense à toutes les personnes qui sont en charge en termes de responsabilité technique, maître de chais, énologue, eh bien, chacun d'entre vous, vous avez été confronté à peut-être des arrêts de travail, peut-être des collaborateurs qui se retrouvent en arrêt. comment vous faites si la personne en charge des analyses, eh bien, n'est pas là. Il faudra bien quand même analyser les bains. Qui le fait ? Qui a le savoir, la connaissance, la méthodologie pour faire les analyses ? Eh bien, cette application de Sonophoto, elle est là justement pour vous mâcher le travail. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ça part d'un constat simple, c'est que l'utilisation de cette appli, elle est faite pour réaliser des mesures, déjà, colorimétriques ou enzymatiques. C'est un faux, ça marche avec un photomètre. Voilà, le petit photomètre, vous l'avez, c'est le petit boîtier que vous avez au milieu de l'écran avec le logo LDS. Voilà, un photomètre. Et là, vous allez pouvoir faire presque suivre 14 paramètres analytiques, dont l'acide malique, dont les fins de sucre, glucose, fructose, dont l'acide acétique. Et j'en passe. Et cette appli, en fait, elle va permettre de répondre à une première nécessité, c'est celle de guider l'utilisateur. C'est vrai que demain, vous avez un opérateur qui est en charge des analyses qui n'est pas là. Si vous devez reprendre tout le B à bas pour les méthodes d'analyse, vous allez passer votre journée à faire les analyses. Et ça, dans une période que l'on vit où on manque tellement de polyvalence dans les tâches, vous n'avez pas forcément de temps à investir là-dessus. Et c'est pour ça que l'appli, elle va vous permettre de ne vous guider pas, comme vous feriez une recette de cuisine finalement. Ce subit un alt-il 1, optimiser pour mieux gérer. Oui, parce que je parlais de la notice, je parlais du guidage pas à pas sur les analyses. Les recommandations sur l'utilisation de l'appareil parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir un appareil performant, c'est bien d'avoir une application qui soit intuitive. Mais encore faut-il avoir les bonnes recommandations. Et bien, l'application va vous donner les bonnes recommandations. Par exemple, est-ce que vos échantillons étaient dégazés ? Est-ce que vous avez nettoyé vos échantillons au préalable, soit une filtration, soit une centrifugation ? Et puis, on parle de nos logiques connectées. Alors, vous allez vous dire, mais jusqu'à présent, moi, je ne vois pas trop où est nos logiques connectées. et bien, en fait, elle vient de la possibilité de connecter l'appli au photomètre par liaison Bluetooth, tout simplement. Auparavant, on avait un autre appareil qui fonctionnait en liaison USB avec un ordinateur portable. Vous serez d'accord avec moi, que ce n'est pas forcément toujours très confortable dans un chef de vinification, dans un chef à barrique, de se promener avec un ordinateur portable et un instrument de mesure. Là, un smartphone et un photomètre, ça ne prend pas de place. C'est beaucoup moins sensible effectivement aux contraintes d'humilité et j'en passe. Et puis, parmi vous, certains sont plus visuels et donc, ils ont besoin d'une démonstration vidéo. Eh bien, l'appli renferme également une démonstration vidéo. Et pour terminer, eh bien, cette application, elle permet aussi de réaliser des maintenances à distance parce que ce que je vous montre là, l'ensemble de l'application des scénophotos a été intégralement conçue par les laboratoires du Jardin Salron. Ça, c'est aussi, je dirais, une innovation pour nous qui sommes reconnus pour nos instruments de mesure. Vous voyez un distillateur sur la page. Eh bien là, on va sur des terrains que l'on n'avait pas encore explorés. Et, eh bien, aujourd'hui, c'est pour, eh bien, vous faciliter la tâche en tant qu'opérateur. Cet outil, il se veut portable et intuitif. J'en ai déjà longuement parlé. C'est la possibilité de déléguer plus facilement les analyses. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une notion de transmission de confiance, eh bien, de relations humaines humaines au sein des entreprises, eh bien, ça permet aussi de faire monter en compétence plus facilement vos opérateurs, les personnes qui travaillent avec vous. Et enfin, la polybalance dans la transmission des données puisque, eh bien, l'application va vous permettre de transmettre les données à qui vous voulez par n'importe quel format. En fait, le fichier se retrouvera en format CSV, mais vous pouvez le transmettre via WhatsApp, via email et j'en passe. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention. On reste à votre disposition pour toutes les questions. Je sais déjà qu'il y en a. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de printemps, un bon début d'été et puis, je vous donne rendez-vous dès à présent pour le 10 juin prochain, pour le prochain webinaire sur les contrôles oenologiques où j'aborderai une autre thématique. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention. Merci, Antoine. J'ai juste retenu qu'avec mon smartphone, je pouvais faire soit des SMS, soit envoyer 70 000 fusées dans l'espace. Exactement. Ça m'a beaucoup impressionné. Bon, je vous invite à rouvrir toutes vos caméras. On va effectivement parler des questions de la salle qui sont nombreuses et donc, ça va être un petit peu à vous tous, d'ailleurs. Et on va rester avec Antoine. On va rester avec Antoine puisqu'il était honneur au dernier. Antoine, alors, je repris dans les questions qui sont arrivées. Ah oui, on me demande si l'application fonctionne sous iOS. C'est une très bonne question. En fait, on n'est pas encore sous iOS tout simplement parce que Apple, c'est un peu plus compliqué pour lancer une application sous Apple tout simplement. Et puis, vous êtes d'accord avec moi que les téléphones et toutes les technologies qui fonctionnent sous Android, et bien, ça représente un marché bien plus important et donc, on s'adresse à davantage d'un public beaucoup plus large. Voilà. C'est prévu dans l'avenir ou c'est pas programmé pour l'instant ? Alors, pas dans l'immédiat. Je n'ai pas de date de sortie. Très bien. Une question pour Biomérub. En fait, j'ai reçu la même question mais pour deux paramètres du bio. On me demande à la fois si la solution prédictive diagnostique est disponible en France mais on me demande aussi si Veriflow est disponible en France. Donc, j'ai les deux questions. Tu peux répondre aux deux à la fois. Alors, prédictive diagnostique, c'est assez récent comme solution. On a déjà implémenté deux industries qui ne sont pas dans l'activité vitivinicole aujourd'hui mais l'industrie laitière et l'industrie de la boisson énergétique. Donc, en France pour le domaine laitier et aux États-Unis pour le domaine de la boisson énergétique mais bon, on est à l'écoute des projets dans le domaine vitivinicole sans problème. Et la solution Veriflow, oui, elle est implémentée maintenant depuis quelques années. c'est fait, Biomereur a fait l'achat d'une entreprise qui s'appelle une visible sentinelle depuis maintenant un an et demi. Donc, on fait la promotion de Veriflow depuis peu de temps en France. Donc, c'est pour ça que peut-être vous ne nous connaissez pas encore mais il y a déjà des domaines français qui sont équipés de la solution des laboratoires odnologiques qui sont déjà équipés en France ou en Europe ou à travers le monde. Donc, c'est disponible dès maintenant. Oui, tu disais. C'est bon ? C'était disponible dès maintenant. D'accord. Une question pour Yannick de Bûcher. Est-ce que la connectivité est disponible aujourd'hui sur tous les matériels de Bûcher-Valem ? On aimerait mais pas encore. Pas encore. Non, non. La connectivité elle concerne l'ensemble de la gamme de filtration à la fois en suivi et en pilotage. Elle concerne deux gammes de pressurage donc ce qu'on appelle la gamme X plus et la gamme X pair et puis dans tout ce qui est réception de vendanges c'est aussi uniquement l'équipement ce qu'on appelle Vistalis donc le trioptique. Voilà. Mais pour aujourd'hui tout ce qui est pompe, pompage, etc. Pour l'instant on n'est pas encore on n'a pas encore développé ces parties-là mais effectivement on va dire ce sera la suite logique aussi d'aller jusqu'au bout des équipements. Magali pour je dis Vinvention même si ce n'est pas exactement Vinvention mais il ne m'en voudra pas on me demande quels sont les indices disponibles dans le Polyscan ? Alors dans le Polyscan on a différents indices les deux principaux sont l'indice Phenox qui correspond au polyphénol total et l'indice Easyox qui lui correspond au polyphénol facilement oxydable mais on a aussi développé un indice que l'on a appelé Maturox que l'on utilise en fait pour déterminer la maturité aromatique des raisins et vous avez accès aussi en fonction du stade de la vinification du moment où vous allez réaliser votre mesure notamment sur les rouges à l'indice du ratio tannin-anthociane voilà donc ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser sur les rouges voilà exactement c'est c'est un outil qui s'utilise bien évidemment sur tout type de vin toutes couleurs donc aussi bien sur blanc que sur rouge que sur rosé et à vraiment tous les stades de la vinification bien pour Robin de Sofra Lab on me dit quels sont les types de produits tu as parlé de produits de collage qui se trouvaient dans l'application et on me demande quels types de produits se trouvent dans l'application dans l'application on va retrouver des produits de collage on va dire classiques style PPP et gélatine et on va surtout retrouver une majorité de produits de collage végétal qui sont selon nous un peu le futur c'est l'avenir et c'est pour ça qu'on va en retrouver une majorité et aussi parce que les produits qu'on a développés ont d'excellents résultats de collage par rapport à des solutions de colle animale par exemple ce genre de choses donc il y a quand même beaucoup de produits de collage qui sont végétaux végétaux d'accord c'est ça les types d'accord pour Antoine du jardin on me demande si les mises à jour sont gratuites et comment les télécharger je ne t'entends pas oui oui très bien alors pour les mises à jour effectivement elles sont gratuites pour les télécharger il suffit d'aller sur Play Store ou Google Play de noter DS Sonofoto et puis vous allez retrouver le nom de l'appli et puis il vous indiquera s'il y a une mise à jour qui est disponible voilà bien pour Yannick alors là je ne sais pas je vais lire donc je dispose d'un presseur X plus 50 ça te parle je suppose qui n'a pas de connectivité est-ce que est-ce qu'on peut l'installer alors oui c'est effectivement une bonne question ça parce que effectivement tous les équipements que l'on distribue et qu'on fabrique aujourd'hui ont la connectivité d'intégrer mais il y a effectivement tout un parc machine existant qui lui n'avait pas la connectivité donc on développe effectivement des kits des kits de connectivité il s'agit d'un routeur et d'une mise à jour logicielle donc en fonction de l'âge de la machine on va dire et en fonction de son équipement automatisme voilà il y a différents types de kits et donc on a cette solution effectivement de disponibilité est-ce que c'est vrai pour d'autres matériels d'entrepressoirs ou spécifiquement pour ce modèle-là non alors oui effectivement c'est valable pour l'ensemble de la gamme X plus qui est une gamme de pressoirs on va dire plutôt destinée car particulière pour l'ensemble de la gamme X paire qui est plutôt un destiné on va dire pressoirs caves coopératives mais aussi pour l'ensemble des filtres puisqu'on a des équipements de filtration qui ont plus de 10 ans par exemple et donc eux effectivement n'ont pas la connectivité donc on peut les rétrofiter d'accord donc on peut adapter la connectivité à un appareil qui n'a pas aujourd'hui au moins dans la production et dans le pressoir exactement d'accord j'ai un vieux pressoir à chaîne au domaine ça ne marche pas il y a toujours des solutions qu'on appelle ça de rétrofit que l'on propose aussi de plus en plus parce que c'est la tendance de toute façon aujourd'hui d'utiliser ces équipements et de les remettre au bout du jour pour pouvoir encore les faire tenir 20 ans de plus d'accord très bien pour Biomérieux Jordan qui sont vos clients alors je ne pense pas qu'on parle de non-client mais qui sont vos clients pour la solution Veriflow je pense que c'est profil plutôt non ? donner l'énonce un peu oui c'est un peu délicat donc qui je pense qui est plutôt en tout moment il y a certains domaines en France et laboratoires comme je le disais qui sont équipés en France de la solution et également d'autres domaines d'activité en France qui sont équipés de ce genre de solution on le retrouve aussi dans le domaine Bracicol en France on peut compter à peu près une quarantaine de clients qui sont utilisateurs de la solution depuis maintenant d'un an et demi alors aussi bien domaine Vitivunicole que domaine Bracicol donc après le nom des clients en particulier ça serait un peu d'en dire un peu pour tous évidemment quand j'ai dit qui c'est pour ça je devrais aller dans la question mais j'avais compris plutôt le profil effectivement aujourd'hui c'est assez récent de toute façon pour l'application donc ça fait une pénétration sur le marché qui est assez intéressante malgré tout c'est une solution assez innovante parce qu'en fait il n'y a pas forcément besoin de structure de laboratoire pour pouvoir s'équiper de ce genre de solution donc c'est vrai ça ouvre ça ouvre l'éventail des possibilités dans les domaines dans les châteaux dans les structures qui n'ont pas forcément de laboratoire et qui veulent pouvoir faire de l'analyse directement sur site de manière assez rapide donc en moins de 4 heures donc c'est vrai ça ouvre les champs des possibilités sur des outils d'analyse qui sont très simples d'utiliser qui apportent vraiment beaucoup de sensibilité et une information très précise et pertinente Merci Une question pour Magali Y a-t-il d'autres applications disponibles dans les projets ou déjà disponibles ? Dans le Poliscan oui en dehors de ce qui a été présenté de suivi de pressurage et de collage on a différentes applications en fait tout au long de la vinification donc vous pouvez faire des suivis de maturité comme je le disais il y a la possibilité de faire des suivis de macération en rouge de l'oxygénération ménagée sur les mous de la micro-oxygénation sur les rouges et on a développé aussi un test de tendance d'évolution qui permet en fait de prédire la façon dont le vin va évoluer au contact de l'oxygène est-ce qu'il va évoluer de façon positive ou négative et donc de voir sa sensibilité par rapport à l'oxydation Bien j'ai une question qui s'adresse un petit peu à tout le monde en fait on me demande c'est quoi la définition d'une industrie 4.0 qui veut s'y coller c'est la question piège vous l'êtes tous 4.0 d'ailleurs pour le coup je veux bien démarrer effectivement c'est vrai que je l'ai abordé à plusieurs reprises parce que finalement aujourd'hui on se rend compte notamment sur certains marchés je prends l'exemple de l'Italie l'Italie aujourd'hui si on veut toucher les subventions il faut que les équipements répondent aux exigences dites de l'industrie 4.0 je dirais pour vulgariser un petit peu c'est au sein d'une 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 entité c'est la mise en réseau en fait c'est la mise en réseau locale et pas internet c'est bien ça l'important c'est la mise en réseau local de l'ensemble des différentes machines ou équipements entre eux pour qu'ils puissent communiquer entre eux en fait ou se partager des données l'idée derrière ça l'idée derrière ça c'est c'est quoi c'est simplement optimiser la production et puis réduire tout ce qui est coût en fait énergétique et plus de sécurité plutôt mais c'est ça l'industrie 4.0 c'est les machines communiquées entre elles pour optimiser leur process on pourrait dire aujourd'hui que certains domaines ou certains des gosses qui s'équipent avec les matériels dont on vient de parler aujourd'hui sont déjà dans un univers 4.0 puisqu'on a vu que vous aviez une interaction déjà entre pas mal de vos solutions pas mal de vos matériels donc est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que si on vient de rajouter les groupes de froid que font nos amis de la Mourou et qui pourraient se déclencher automatiquement et qui seraient connectés de la même manière est-ce que oui on peut dire qu'aujourd'hui les domaines sont certainement 4.0 oui à partir du moment où les machines communiquent entre elles et qu'elles utilisent les enfin qu'elles communiquent entre elles et qu'elles discutent entre elles pour adapter leur process en fonction de la donnée d'entrée de la première oui on est d'accord on est au démarrage et les résultats d'une ne tiennent plus sur le travail de l'autre c'est bien ce que j'ai exactement c'est ça très bien une question pour Antoine l'utilisation de l'appli engage-t-elle des frais supplémentaires une fois qu'on a l'appli alors pareil c'est une bonne interrogation ça parce que en fait beaucoup aujourd'hui d'appli disponible et bien certes elles sont gratuites et puis après à chaque fois qu'on veut l'utiliser et bien ça engage des frais nous en fait on a pris la décision que l'usage total de l'application sera gratuit voilà d'accord on n'est pas si on a fait 100 tests gratuits et après il faut passer au 101ème il faut acheter une option exactement là c'est totalement gratuit quel que soit le volume d'analyse ou le volume d'utilisation fait par l'utilisateur ça c'est un élément important et qu'en est-il de l'utilisation des données de la protection des données notamment puisque vous avez peut-être la main sur l'analyse que font les vignons non du tout en fait c'est stocké uniquement sur le téléphone de l'utilisateur et donc c'est les données en fait restent sous la protection de l'utilisateur nous en fait on n'a pas du tout de visu là-dessus d'accord très bien c'est très clair une question pour 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 je reviens vers toi est-il nécessaire d'avoir un laboratoire pour faire des analyses avec une solution PCR ça dépend laquelle la pas celle du Covid la nôtre non je l'ai dit un petit peu précédemment mais c'est vrai que c'est l'une des forces de cette technologie c'est que on va dire il n'y a pas besoin d'environnement de laboratoire alors bien sûr on ne travaille pas à côté des cubes de fermentation ou quoi que ce soit mais il faut quand même un petit un endroit pour pouvoir manipuler un minimum même si les manipulations sont très simples et accessibles à tous mais ça ne nécessite pas d'environnement de laboratoire particulier on peut travailler sur un petit coin de paillasse dans l'environnement de son domaine sans problème ça ne pose pas de soucis on le voit je donne souvent l'exemple du domaine brassicole c'est le même cas ils n'ont pas forcément de laboratoire ils ont une petite pièce attenante à la production et ça va très très bien donc ça se passe plutôt bien même quand on n'a pas de labo est-ce que tu peux préciser les seuils de sensibilité de la solution PCR ouais c'est un des éléments en effet c'est une bonne question c'est un élément intéressant parce qu'on on est en direct en termes d'analyse donc on rend un résultat en moins de 4 heures et pour on attend on atteint des seuils de sensibilité très bas inférieure à des cellules par ml donc c'est plutôt intéressant sur ce type de technologie ce que ne permet pas une méthode traditionnelle où il faut attendre 5 à 7 jours pour avoir un résultat ou quand on envoie en laboratoire toute traitance là vous avez déjà en seuil de sensibilité déjà des informations très précises et très sensibles très rapidement et on peut aller au-delà de 1000 cellules par ml donc on est entre 10 et 1000 1000 cellules par ml d'accord ça ça parlera moi ça ne me dit rien mais ça parlera sûrement aux onologues qui sont dans la cellule oui je pense que ça parlera et ça permet aussi en fait on permet avant même que les métabolites les polyphénols soient développés on peut détecter le micro-organisme donc c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir cette vision de présence avant même qu'il y ait la création des phénols en termes de sensibilité pour Robin une question on dit concrètement si je souhaite faire un essai sur mes mou comment dois-je m'y prendre ? c'est pour toi Robin oui c'est de nous contacter parce qu'en fonction du bassin viticole dans lequel vous vous trouvez enfin de votre zone de production on vous redirige vers nos onologues conseils qui comme ils sont équipés du polyscan du coup ils sont formés sur le polyscan de l'Invention et ils sont formés sur la smart app collage donc du coup après eux sauront vous conseiller et adapter la solution à vos votre mou et vos besoins à vos objectifs de collage et on peut l'essayer pour voir ce que ça donne avant de faire une acquisition c'est un petit peu le sens de la question c'est-à-dire de savoir si on pouvait avoir quelqu'un qui nous fasse un essai plutôt que de l'acheter sans essayer oui c'était bien oui complètement c'est un petit peu vrai pour vous tous donc Jordan pour toi est-ce qu'on peut essayer par exemple la solution avant de l'acquérir ou est-ce que c'est c'est quelque chose sur lequel il faut s'engager c'est peut-être pas aussi simple non non c'est des choses où bien sûr on peut faire des essais si nécessaire aussi bien nous de notre côté ou aussi vraiment qu'il y a un intérêt d'acquisition et qu'un projet bien mature au niveau de l'entreprise on peut faire de la démonstration et des essais c'est avec vous en direct avec des revendeurs alors c'est une bonne question également en fait on travaille avec le laboratoire du jardin saléron on a un partenariat sur la distribution de notre solution donc en effet vous pouvez vous adresser au laboratoire du jardin saléron et puis en fonction des projets on peut aussi également intervenir de maire en effet vous avez un acteur qui s'y connaît très bien dans le domaine de l'analyse avec Antoine et le laboratoire du jardin saléron alors Antoine justement on peut le faire facilement en contactant du jardin on a des relais en province un peu partout parce qu'il nous a dit que vous étiez en Val-de-Bas mais moi qui habite dans le Val-de-du-Rhône si je veux le tester ici à Rastaud je fais comment ? en fait on va déjà évaluer le projet mais moi je me déplace sur l'ensemble du territoire français donc j'ai aucun souci là-dessus pour proposer des démonstrations je suis moi-même équipé d'un appareil de démonstration parfait on me dit pour Yannick on me dit si je suis dans une zone où j'ai un très mauvais réseau est-ce que je vais pouvoir connecter correctement mes équipements ? alors oui ça c'est une bonne question aussi parce qu'il existe encore des zones blanches ou blanches ou des zones où effectivement le réseau n'est pas très bon alors nous notre solution technique c'est qu'on utilise le réseau GSM toutes nos machines sont en fait disposent d'un routeur avec une carte SIM GSM et donc on a on a une carte SIM multi-opérateur donc elle va aller chercher systématiquement le meilleur réseau disponible donc si le réseau Bouygues n'est pas bon il ira chercher Orange ou SFR etc donc dans une zone blanche où on n'a pas de la 4G est-ce qu'en 3G ça suffira ? ça commence à être limité c'est effectivement c'est la limite du système à un moment donné effectivement si vraiment on est dans une zone blanche blanche on essaiera de trouver d'autres solutions et on a d'autres solutions ou dans ce cas là mais là c'est à gérer au cas par cas la plupart du temps on s'en sort vraiment très très bien avec la carte multi-opérateur déjà la carte multi-opérateur c'est un vrai puce effectivement alors moi je suis alors j'ai encore 2-3 questions alors n'hésitez pas encore à la salle à poser des questions si vous le souhaitez bien sûr donc j'en ai encore qu'au bien merieux là on me dit prévictif diagnostique avez-vous quelques cas concrets d'application ? en fait c'est également un bon point que j'ai cité tout à l'heure on a deux exemples en fait c'est assez récent c'est vraiment c'est vraiment on va dire les solutions du futur et de maintenant mais aussi du futur avec l'utilisation de la donnée donc on a déjà des applications aux Etats-Unis avec des boissons énergétiques donc aux Etats-Unis et en France dans le domaine laitier donc on a déjà mis en place ce type de solution et puis pour l'instant on est au début et balbutiement dans le domaine vitivinicole c'est la première fois que j'en parle donc on parle au niveau de l'industrie agroalimentaire mais dans le vin et dans le domaine brassicole c'est vraiment le tout début là on commence à en parler donc on a vraiment la primeur de la présentation voilà bon ça s'adresse aujourd'hui quand même à des domaines ou des on va dire des activités assez importantes en termes de production parce que voilà la solution on pourra si les personnes sont intéressées qui n'hésitent pas à me contacter pour rentrer un petit peu plus dans le détail il y a justement des personnes qui sont spécialisées dans le prédictif diagnostic chez nous ce n'est pas pour ces moments en direct mais alors je me lance peut-être mais est-ce que est-ce que c'est intérêt pour peut-être un de nos des personnes de la salle qui nous écoutent de lancer un partenariat avec Biomérieux pour lancer une analyse un point pour faire de la recherche en développement commun il y a peut-être une carte à jouer mais donc contactez Jordan directement vous avez peut-être une opportunité à saisir il cherche une entreprise qui a envie de développer pour le vin en France il y a peut-être quelque chose à créer il y a peut-être quelque chose à créer on ne sera peut-être à l'origine de quelque chose vous nous tiendrez au courant d'un côté comme de l'autre écoutez moi j'en ai fini avec les questions est-ce que vous entre vous déjà est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous je sais que vous vous connaissez bien que vous vous fréquentez régulièrement mais est-ce qu'il y a des points pour vous les développer ou des questions que vous voulez poser aux autres non pas spécialement spécialement bon alors écoutez je vous rappelle alors s'il y a des gens qui ont pris si vous êtes arrivé en cours de diffusion je vous rappelle que ce webinaire est enregistré donc vous pourrez le prendre dès le départ pour voir la totalité des présentations vous pourrez le retrouver à partir de la fin du mois donc on finit nos webinaires le 17 de mémoire donc dans les 4-5 jours qui suivent Vincent les mettra en ligne sur vignovin.com donc il me reste à vous remercier tous pour votre présence dans la salle vous êtes restés tous pratiquement jusqu'à la fin et ça vraiment merci pour votre attention merci à nos intervenants à la qualité à l'humour à la sympathie à la bienveillance que vous avez mis en oeuvre et puis un merci particulier toujours à Vincent qui est derrière son écran on ne le voit pas je peux lui mettre la caméra ça me permettra de vous faire un petit coucou Vincent donc que les gens de visualistes c'est l'homme de l'ombre mais le voilà le voilà Vincent merci encore une fois pour la réalisation pour le travail le travail de fond que tu fais en son nom et je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine à tous les onologues qui sont là dans la salle puisque je pense qu'on vous retrouvera certains d'entre vous dans la semaine d'onologie de la semaine prochaine merci bon après-midi et à bientôt au revoir merci à vous merci merci à tous au revoir merci à tous